Salut tout le monde, c'est Altru et bienvenue à la deuxième partie de ma guide de débutants. Maintenant que nous savons ce que l'online est, et que nous avons bien créé une compte en utilisant un lien d'invite de joueurs pour éviter de perdre une quantité d'argent si vous décidez de continuer à jouer le jeu, nous sommes libres de continuer. Après commencer le jeu, vous obtiendrez l'introduction cinématique, qui, d'ailleurs, c'était une cinématique régulière jusqu'à ce que CCP a fait l'introduction cinématique à la requête des joueurs. Vous arrivez ensuite à la sélection de race, qui est le premier étape de la création de character. Mais ne vous inquiétez pas, choisir une race n'a pas de conséquences de long terme. Par contre, c'est important si vous préparez d'arrêter votre abonnement à un moment, car vous allez dans un état temporaire de l'accès limité à quelques cartes de votre propre race. C'est le modèle d'Eve Online. Dans l'Eve, vous êtes libre de voler les cartes d'autres races sans aucune pénalité. Donc, l'unique chose qui m'intéresse quand vous choisissez votre race, c'est votre location principale, parce qu'elle influencez votre location principale, et, finalement, quelques options cosmétiques, ce qui est un détail très minor. Et par les options cosmétiques, je veux vraiment dire votre caractère et pas votre bateau. Les 4 races jouées sont comme ça, vous avez Caldari, Galante, Amar, et Min Matar. Et donc, en tant qu'on est sur le sujet des races, nous allons utiliser cette opportunité pour vous présenter à la très riche et intéressante backstory de ce jeu. L'Eve Online s'est passé dans un univers où l'humanité, rapidement après l'année 8000, a découvert un morceau massif. C'est un morceau massif. C'est un morceau massif pour conduire à des parties unknownes du univers, qui viennent en fonction de savoir que l'humanité était en train de voir des problèmes de l'économie. Mais dans l'univers Hive, les morceaux ne s'attentent pas. D'ailleurs, une structure a été construite sur chaque côté du morceau pour stabiliser. Ces structures sont appelées l'Adam Gate, pour le côté Milky Way, et l'Hive Gate, pour le côté New Hidden, qui est, basiquement, le nom du cluster de l'étoile que nous jouons actuellement. Vous avez peut-être vu ce qui se passe dans l'introduction cinématique. Pas tout suit le plan, quand l'Ave Gate se collapse, malgré la présence des structures de stabilisation, qui conduisent à des nouvelles colonies sur la nouvelle partie de l'Ave, qui sont coupées par le reste des Terrans, qui, en turn, a fait beaucoup de colonies non-sustaining qui disparaissent à cause de la manque de soutien des Terrans. Les quelques colonies qui survivent, retournent dans une vie dure, et perdent toute la technologie et le connaissance de la vie d'avant, sur le Milky Way, pendant environ 8 000 ans. Puis, ces colonies émergent de nouveau, et commencent à coloniser l'espace autour de elles. C'est, vous l'avez guessedé, la République Minimata, l'Empire Amar, la Fédération Galante, et bien sûr, l'Etat Caldari. Ces colonies ne sont pas les premières à émerger de l'Ave, d'autres ont réussi à éviter de l'Ave, ou ont eu le temps d'émerger avant de nos 4 races, mais tous ont disparu en même temps. À l'exception peut-être de l'Empire Jov, qui est presque extinct, mais ont eu le temps d'intervenir dans les nouvelles affaires de New Eden en donnant les 4 races, la technologie de capsule, qui est ce qui permet aux joueurs comme nous de contrôler nos navires avec notre pensée à travers une interface avec un navire de l'eau, appelé une capsule, qui va en même temps dans toute autre navire que vous pouvez voler dans le jeu. La capsule est aussi appelée un pod. Cette connexion, conjointe avec la technologie de clone, qui permet aux joueurs, appelés capsuleurs dans le jeu, à être presque immortaux, et bien sûr plus puissants que d'un autre NPC, parce qu'une personne à la commande d'un navire est beaucoup plus efficace que l'équipe entière. Nos navires généralement ont une équipe, mais c'est beaucoup plus petit. en revanche, on va parler des 4 races de joueurs. On commence avec la Caldari State, qui est une méritocratie contrôlée par les megacorporations. Souvent présente comme la race en profit, la Caldari State a aussi des valeurs fortes de respect et d'honneur. Puis vient la Galente Fédération, qui est tout sur la liberté personnelle. Pour mieux et mieux, la Galente Fédération est contrôlée par un sénat, et leur colonie originelle vient du même système solaire que la colonie de Caldari, ce qui a conduit à, bien sûr, des frictions, car les Galentés voulaient spreader leur liberté à la Caldari qui n'étaient pas vraiment capables. Puis vient l'Empire de l'Empire de l'Empire qui est un mélange, dans ma opinion, entre le Vatican et le Game of Thrones, parce que l'Empire de l'Empire de l'Empire est composée de familles qui font régulièrement pour contrôler l'Empire. Et enfin, les Minmatar qui sont les anciens slaves de l'Empire. Les Minmatar rebelles et ont pu libérer suffisamment de leur propre type pour créer la République Minmatar Bien sûr, je pourrais parler de les 4 races tous les jours, mais nous devons progresser. Donc, créons un personnage, et allons choisir un personnage de Caldari Caractère. Pourquoi ? Parce que le personnage de Caldari m'a permis de commencer très près au plus populaire dans le jeu, qui nous permettra d'avoir un meilleur accès à des équipements à des prix moins qui peuvent être utilisés dans une vidéo où j'ai besoin de vous montrer des choses. Ensuite, l'écran de l'Empire qui influence l'ethnicité de votre personnage. Nous arrivons à l'écran de modélisation Dans cette écran, vous pouvez choisir plusieurs options de appearance pour votre personnage dans la colonne droite, en train de changer la forme faciale et le corps de votre personnage juste en tirant et en tirant les parties de corps autour. Notez aussi le bouton randomiser sur la gauche gauche et à la basse une histoire qui vous permet de retourner entre les changements si vous n'aimez ce que vous avez fait. Vous pouvez, bien sûr, choisir de prendre beaucoup de temps pendant cette phase ou choisir de l'erreur mais être conscient que, pendant que vous pouvez modifier votre appearance vous ne pouvez pas alterer votre corps et votre forme de libre. s'il vous plaît de ne pas faire quelque chose qui est vraiment malgré si c'est ce que vous voulez. La phase plus importante est sans doute la prochaine phase qui est la phase de portrait caractéristique parce qu'en réalité vous ne pouvez pas vous montrer votre avatar 3D à d'autres joueurs. Cependant, c'est la photo que vous prendrez maintenant qui sera représentée à d'autres joueurs et qui représente votre avatar. Alors, sur la partie de la droite sur la droite vous avez quatre des images dans lesquelles vous pouvez explorer les différentes possibilités de portrait caractéristique. Mais au final vous êtes seulement obligé de choisir l'un des et seulement pour vous représenter comme votre portrait final. En cliquant sur l'icône sur le portrait sur la droite vous pouvez sauver l'avatar, la lumière, la lumière et la pose comme un portrait potentiel. Et bien, sur la droite vous avez plusieurs options pour modifier la lumière, la lumière et la pose de votre avatar et vous pouvez aussi utiliser votre mouse pour agir les parties faciales de votre avatar afin que vous modifiez son expression faciale. Et vous pouvez aussi utiliser le right-click pour pousser votre caméra autour. Une fois que vous avez un portrait de l'avatar satisfait, vous pouvez aller à la prochaine phase et choisir son ancestry qui est complètement irrelevant, son éducation qui n'est pas irrelevant car il détermine votre location principale entre les trois principales principales disponibles pour votre race. Et bien sûr le nom de la famille et le nom de la famille qui est un pseudonyme avec un espace entre le nom et le nom de la famille. Vous pouvez choisir de ne pas faire un nom de la famille ou un ou un randomiser si vous voulez quelque chose qui est selon les lignes de l'université. Donc pour notre personnage, je vais choisir l'académie qui sera la place principale qui est la dernière à notre hub. Vous pouvez maintenant valider la création de personnages et vous serez prompté avec une version plus grande de votre portrait qui vous permet d'aller en arrière et en arrière entre cette et la création de personnages pour améliorer votre portrait en utilisant une prévision de résolution. Nous sommes rencontrés par Aura qui est votre AI. Et Aura est aussi la face de l'opportunité. C'est une sorte d'un mélange entre un système tutoriel et un système d'achievement dans laquelle vous obtenez des objectifs dans un chemin pré-determiné, mais vous pouvez aussi accomplir des objectifs dans un autre à chaque point. Je l'ai utilisé d'être contre l'opportunité comme c'était trop imperfect pour les nouveaux joueurs, mais depuis il a vu des improvements et donc nous allons le suivre dans le prochain épisode. Pour l'instant, nous allons faire un rapide de l'interface et nous allons aussi commencer votre traînement de skill qui est très important. Donc en pressant Escape, vous trouverez le menu dans lequel, si vous souhaitez, vous pouvez changer vos settings graphiques. Nous ne parlons pas de ça, mais nous allons parler de quelques settings qui sont importantes. Donc nous allons enlever le light trace parce que je ne sais pas pourquoi ils sont désagrés par défaut. Je vais maintenant désagérer quelques effets de caméras et diminuer son inertie afin que la caméra soit, à peu près dans mon opinion, un peu plus responsable. Dans le prochain tab, je vais désagérer l'audio EVE parce que personne n'utilise l'audio EVE Dans le prochain tab, j'enlève le changement du doppler et dans le prochain tab je vais encore changer quelques affaires starting avec le thème EVE que j'ai mis en noir et je vais également désagérer l'invitation du doppler parce que, malgré très beau, l'invitation du doppler escrit des éléments qui sont derrière qui défendent le point d'avoir des fenêtres transparents au premier lieu. Ça peut sembler qu'un nitpicking mais être capable de voir les petits icons dans l'espace même derrière vos fenêtres qui prendra une grande partie de votre écran est crucial pour votre connaissance spéciale. En ce moment, nous allons aussi désagérer les invitations du Dueling parce que le Dueling est uniquement utilisé comme un outil qui permet à quelqu'un de tuer et votre pod. Et enfin, l'UI expérimental Donc, cette partie est un peu tricée parce que, ccp a lu quelques d'autres d'autres versions qui ont 10% de la faillite qui est dans la voie. de la un la 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 laine la 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 portrait, sur laquelle vous pouvez cliquer pour ouvrir votre liste de character. Laissez-nous ignorer la plupart des listes de character pour maintenant, mais prenons l'intérêt dans le tab de skills. Vous pouvez maintenant voir toutes vos skills de character. Dans EVE, votre progression de character est déterminée pas par expérience, mais par skills, qui ont tous une valeur en termes de points de skill, qui vous permettent de voir votre total de skill point à la top de la liste de character. Cette quantité totale est une bonne façon de voir la progression de votre character. Les skills ont tous 6 niveaux, de 0 à 5, et chaque niveau peut apporter de nouveaux bénéfices à votre character. Une façon dont ces bénéfices pourraient materialiser, c'est d'avoir des effets passifs. Par exemple, la navigation de skill augmente votre vitesse maximum de 5% par niveau de la navigation de skill. Les skills avec des effets passifs peuvent aussi avoir le bénéfice d'enlocer de nouveaux équipements et de nouveaux cartes pour votre character. C'est-à-dire que les skills sans effets passifs vont toujours offrir des nouvelles choses pour votre character. Parce que sinon, quel point est-il ? Et puis, vous avez une troisième catégorie de skills, qui sont la plupart des skills sous la catégorie de l'espace de commande de skill. Comme les skills proviennent des effets passifs, mais ces effets dépendent de l'espace que vous êtes en train. Ne vous inquiétez, nous allons parler plus des skills de commande de l'espace de commande de l'espace. Si vous voulez voir quelle skill fait quoi, vous pouvez juste right-click sur toute skill et sélectionner l'option « Show Info » dans le menu contexte qui ouvre. Et je ne peux pas trop stresser comment important le combo « Right-Click Show Info » est pour les nouveaux joueurs. Vous pouvez juste montrer quelque chose dans Yves, de célestials, à ennemis, à items, ships, skills. Donc, vous avez toujours l'option de « Right-Click Show Info » si vous voulez plus d'informations sur ça. Et donc, nous sommes ici parce que, de cette fenêtre sur la liste de personnages, vous pouvez ouvrir le « Skill Training Cue ». Le « Skill Cue » est ce qui vous permet d'augmenter le niveau de vos skills. Le niveau de ces skills augmente en vie suivant ce que vous avez programmé dans le « Skill Cue ». Ou au moins, si vous avez une subscription active ou une account. Donc, vous devez toujours avoir quelque chose d'entraînement parce que c'est la seule façon de faire progresser votre caractère. Il n'y a pas d'excusé d'avoir un « Skill Cue ». Donc, toujours avoir une « Skill Training ». C'est très important. Il y a quelques choses que vous pouvez faire dans le jeu pour augmenter la vitesse de votre « Skill Training » mais, en tout cas, il reste bloqué par la vie réelle. Et donc, en tout cas de votre propre niveau de l'activité, vous pourrez, en général, progresser à la même vitesse que tout le monde. Cela signifie aussi que, par « Character Training » alone, vous ne serez pas capable de s'occuper avec les joueurs vétérans. Par contre, ce n'est pas très important. Parce que le temps besoin d'avoir un « Level » dans une « Skill » est exponentiel. Donc, les premiers 4 « Levels » vont souvent prendre seulement quelques jours, ou juste un jour, et le dernier « Level » peut prendre 5 ou 6 fois cette quantité. Donc, vous pouvez très rapidement atteindre 80% du niveau de l'équipe d'un joueur vétéran en seulement 20% du temps. En spécialisant, vous pouvez très rapidement s'occuper avec l'efficacité d'un joueur vétéran. Mais ce joueur vétéran sera spécialisé dans plusieurs domaines et donc sera plus versatil. Et c'est ainsi que le jeu reste fair pour tout le monde. Donc, back to the skill Q. By default, I recommend you to train the frigate skill of your race. For instance, in my position, Caldery frigate. It is a good skill all around because it will make all your Caldery frigates more powerful and it will also unlock the next size of ships. As I said earlier, the initial choice of the race does not carry any long term consequences. So you can completely buy the skill for another race's frigate and start training the ships of that other race. So let's drag and drop the skills that we want inside the skill Q. And we can of course drag and drop multiple skills, but as a trail account, you can only have skills starting in the next 24 hours. So you can queue up small stuff at the beginning of the skill Q to train it at low levels, while having a larger skill at the bottom of the skill Q to ensure that you always have something training. In our case, this larger skill is of course your race's frigate skill. We won't put any small stuff at the beginning of the skill Q right now because we don't know what most skills do. But of course, feel free to explore the skills yourself if you want to with the right-click show info. And if you want to customize your skill Q, then that's fine by me. Don't forget to actually apply the changes that you made to the skill Q so that it can start training. And let's now close the skill Q window and the character sheet window. For now, let's not explore the other icons of your neocom. Your neocom being of course the left column. Instead, let's focus for the moment on the bottom left with the chats window. You have three tabs, the local chat, the corporation chat, and the help chat. The local chat enables you to chat with anyone inside your own solar system, which is basically the smallest region of space before a loading screen in EVE. You then have the corporation chat, in which you can chat with other players of your corporation. The corporations in EVE are the equivalent of guilds in other MMOs. But as opposed to other MMOs in EVE, you cannot be without a corporation. So by default, you start in a non-player run corporation, also called an NPC Corp. And then later on, you can of course join a player run corporation. Should you ever leave your player run corporation or get kicked from it, you will be placed inside an NPC Corp. Finally, we have the official help chat, which is pretty self-explanatory, so I don't need to explain it to you. But let's go back a tiny bit to the local chat, because the local chat has some interesting properties, in that you cannot subtract yourself from it. So you always appear in the list of people inside the local chat, as long as you are inside the solar system and online. Which means that your local chat is actually the list of players currently inside your solar system. Which is a valuable piece of information in player versus player, or PVP. Then let's take a look at the centered element of the UI at the bottom of your screen. At the left of the big circle thingy, you have various icons to open your cargo hold, which is basically your ship's trunk. various icons to control your camera modes, a button to enable or disable your ship's autopilot, which we will learn how to program later, and a button to control your ship's scanners. Of all these buttons on the left, for the moment, just remember how to open your ship's cargo hold. Now for the central part. At the top of the central part, you have 3 semi-circles, which represent your 3 layers of hit points, with respectively from top to bottom shield, armor, and then structure. Should this last layer of hit points reach 0, your ship will explode and eject your capsule. Your capsule acts as a mini-ship that cannot defend itself, but you can still try to fly away to a station and get another ship to get back into the fight. If your capsule gets destroyed, don't worry, you will just spawn back inside a station in a new clone of your character. Then right below these structure hit points, you have 3 semi-circles, which represent your ship's hit. This mechanic is not important as a new player, so let's skip it. Then again below that, we have the capacitor. The capacitor is your ship's energy. It is required to power most modules when you are attempting to activate them in combat. And finally, at the very bottom, below the capacitor, we have the speed indicator. The speed indicator is a gauge which will move to indicate your current speed, and we also have 2 buttons, one on the left of the gauge and one on the right. The one on the left is used to stop your ship, while the one on the right is used to make your ship move at full speed. You can left-click at any point on the gauge to fix a set max speed, to limit the maximum speed of your ship below its actual maximum. If your ship is actually moving because you wanted to try out what I just explained, it's fine, but let's stop your ship before it runs into enemies, we are not ready for them yet. Instead of clicking on the button to stop your ship, let's learn a good practice and use control plus space as a shortcut to stop your ship. This shortcut, control space, is really useful and you should definitely try to remember it. And finally, on the right of your capacitor, you have 2 icons, one for your currently equipped turret, and one for your currently equipped mining laser. We also have a very discrete settings icon that we will open to activate the absolute readout so that we can see the amount of hit points we have, and to display the empty slots on your ship to better understand what room is currently available on your ship. Don't worry, this equipment of the ship part will be covered in the next episode. And finally comes the last piece of UI that we need to cover before being able to fight, it's of course the overview and its sister window, the selected item window. So at first glance, the overview doesn't seem really important to explain, it's basically a list of things in space around you. However, a well-crafted overview is actually paramount for most players in EVE. There are a lot of customization options for the overview, but we will not cover them now because it takes too much time and because it requires knowledge about the game that you simply do not have. So instead, we will use a custom overview that I already made for you, and it will be the opportunity for you to also learn how to use chat channels. So let's focus back on the chat window on the bottom left corner of your screen, you have a small dialogue bubble icon that is hidden inside this window. Click on it and it opens a new window which enables you to join custom chat channels. In the search bar, type E-X-F and press join. Upon joining the channel, you get the default welcome message, which contains a lot of useful links, and most importantly, a link to an English beginner overview. So let's click on it, and let's of course click yes to confirm the loading. If at any point you are not satisfied with this overview, you can always click on the small settings icon in your overview window, click on open overview settings, and from there, in the MISC tab, you can reset your overview settings, which will put your overview back in the state in which it was a few minutes ago. And that's all we need to do for now, we are reaching the end of this episode, so that at the beginning of the next episode, we are ready to start fighting these damn NPCs that we are seeing in the distance since the middle of this episode. As for the overview itself, just stay on the middle tab, and it should be fine for now. I thank you for watching this episode. Again, don't hesitate to leave me your feedback in the comment section down below. Don't hesitate to share my content if you enjoyed it. Maybe take some time to pat yourself in the back, because this video was very dense in terms of information. So good job for hanging on. See you in the next episode, and of course, fly safe.